... Quelque part en Géorgie, dans une maison délabrée au milieu des bois, Virginia Ridley, une femme de 49 ans qui vivait recluse, est retrouvée morte. Le médecin légiste déclare qu'il s'agit d'un meurtre. Mais qui aurait assassiné une femme qui ne sortait pratiquement jamais de chez elle ? Les enquêteurs trouveront la réponse à ce mystère dans des lettres qu'elle avait rédigées quelques temps plus tôt. Au cours des semaines qui filent l'inauguration de son cabinet, la pédiatre Kathleen Hollande est confrontée à un étrange phénomène. 7 bébés cessent brusquement de respirer et sont pris de convulsions lors de leurs examens. Ils doivent tous être hospitalisés d'urgence et ce genre d'accident survenant dans un cabinet de pédiatre est très très rare. Le décès de l'un des nourrissants incite des services de santé à diligenter une enquête. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces deux affaires inédites des enquêtes impossibles. N'accordons-nous pas trop de place aux préjugés. Bien que nous connaissions tous le dicton populaire « l'habit ne fait pas le moine », force est de constater que bien souvent des apparences trompeuses altèrent notre jugement et nous continuons de penser selon des codes culturels et sociaux dont la valeur est parfois loin d'être fondée. L'histoire que je vais vous raconter maintenant montre que dans certains cas, ce travers peut avoir des conséquences incalculables. Ringgold, dans l'état de Géorgie, est un petit village tranquille situé au pied des Blue Ridge Mountains. La vie y est simple. La rue principale ne compte que trois feux de signalisation et la plupart de ses 750 habitants se connaissent et travaillent ensemble. Alvin Ridley fait figure d'original parmi ses concitoyens. À une époque, il dirigeait l'atelier de réparation de télévision. En 1966, il épouse Virginia Heike, alors âgée de 18 ans. La jeune femme rompt presque aussitôt les liens avec sa famille. Selon Alvin, elle la trouvait trop intrusive. Mais sa soeur, Trixie LeCroy, soutient que c'est lui qui a forcé Virginia à s'éloigner de ses proches. Il leur a envoyé une invitation pour chaque mariage, chaque enterrement, chaque naissance dans la famille, mais en vain. Ils ne se sont jamais manifestés, pas une seule fois. Mon père est décédé. Il a rendu l'âme après avoir tout fait, tout tenté pour revoir sa fille. Mais il ne l'a jamais revue. Du jour où elle s'est mise à fréquenter M. Ridley, il ne l'a plus revue. Alvin n'a pas très bonne réputation à Ringgold. L'homme est procédurier. Dès qu'il pense que quelqu'un lui a fait le moindre tort, il le traîne devant les tribunaux. Ce comportement devenu légendaire lui a valu de nombreux ennemis. Il accusait sans cesse les gens. Il était très méfiant. Il ne faisait confiance à absolument personne. Forcément, il a fini par être en froid avec pas mal de monde. Le personnel de la mairie, contre lequel il se battait pour des questions de permis, le chef de la police et bien entendu le shérif du comté. En 1984, après un accident de voiture anodin, il poursuit plusieurs personnes en justice. Mais ces dernières se retournent contre lui. Il perd son procès et son utilitaire est saisi. C'était en juillet 1984. Ils ont saisi ma fourgonnette illégalement sans même un procès équitable. C'est pour ça que j'ai perdu tous mes clients, tous mes amis, que mes fournisseurs et mes créanciers se sont retournés contre moi. Personne ne voulait plus me vendre de stock, alors j'ai été forcé de fermer boutique. Ils ont saisi l'utilitaire d'Alvin en 1984. Il affirme que tout a basculé à partir de ce moment. Ça a été le début de la fin. Pour Alvin, c'est le début d'une descente aux enfers. La saisie de son utilitaire entraîne la faillite de son atelier de réparation de télévision. Les villageois le surnomment Alvin le Cinglé. Sa réputation souffre aussi du fait que personne ne voit jamais son épouse, Virginia, pas même la famille de cette dernière. D'ailleurs, elle mourra 30 ans après son mariage sans jamais revoir ses proches. Les gens se méfiaient de lui à cause de son caractère. Tout le monde le trouvait bizarre. Même son avocat l'a décrit comme un type étrange qui vivait dans une maison infestée de cafards. Un maniaque qui accumulait les vieilleries et qui ne semblait pas avoir beaucoup d'estime pour ses contemporains. Il ne recherchait pas la compagnie d'autrui et encore moins celle de la famille de Virginia. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si elle était fâchée avec sa famille, pourquoi refusait-elle aussi d'ouvrir sa porte à ses amis ? Je me suis dit qu'il lui avait peut-être interdit de le faire. Il s'était peut-être fâché contre elle et l'avait sommé de ne recevoir personne. L'idée qu'il la tenait peut-être captive m'a même traversé l'esprit. Ce qui peut bien se passer dans la maison isolée des Ridley alimente tous les ragots du village. Mais au matin du 4 octobre 1997, une nouvelle éclate. Virginia a été retrouvée morte dans son lit, toute habillée. Quand le personnel médical arrive sur les lieux, le corps est déjà raide, preuve que le décès remonte à plus de 8 heures. Trixie Lecroy est convoquée pour identifier le corps de sa sœur. C'était au-delà de mes forces. Le mari de ma sœur était avec une femme. Ils sont entrés tous les deux et quand elle est ressortie, elle m'a dit « C'est une bonne chose que vous ne soyez pas entrée. » « Ce n'est pas beau à voir. » Elle a ajouté que ses cheveux n'avaient pas été peignés depuis des années. Qu'ils étaient complètement emmêlés et pleins de nœuds. Apparemment, elle ne pesait même pas 40 kilos. Elle n'avait plus que la peau sur les os. De nouvelles rumeurs se mettent à circuler à Ringgold sur Alvin Ridley et le rôle qu'il a certainement joué dans le décès de sa femme. En octobre 1997, Virginia Ridley est retrouvée morte chez elle, amégrie et négligée. Morte dans sa pauvre maison infestée de fourmis et de cafards, dépourvue d'eau courante et de téléphones. La nouvelle fait d'autant plus sensation que personne dans le bourg ne l'avait revue depuis son mariage célébrée 30 ans plus tôt. Certains même imaginaient qu'elle était secrètement morte et enterrée depuis longtemps. D'autres, mauvaise langue sans doute, la croyaient séquestrée par son mari. Un homme peu sociable et procédurier. Dans ce climat de suspicions, rumeurs et vraies questions se mêlent et la police enquête. Pour quelles raisons Alvin, son mari, a-t-il attendu au moins 8 heures avant d'appeler les secours ? Trixie LeCroy, la sœur de la défunte, est persuadée, quant à elle, que Virginia serait toujours en vie si Alvin avait réagi à temps. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cet homme est responsable, directement ou indirectement, du décès de ma sœur. On ne pourra jamais me convaincre du contraire. Les enquêteurs retracent les faits et gestes d'Alvin après le décès de sa femme. Tu es réveillée ? Alvin raconte qu'à son réveil, sa femme était déjà morte. Il a pris son véhicule et s'est mis à la recherche d'une cabine téléphonique. Il avoue être passé devant la caserne des pompiers. Ces derniers auraient pu lui prêter assistance. Mais au lieu de s'arrêter, il continue sa route vers une cabine située en dehors du village. Il ne contacte pas l'hôpital le plus proche, mais celui de Chattanooga, dans le Tennessee, à une cinquantaine de kilomètres de distance. Le standardiste lui conseille d'appeler police secours, ce qu'il finit par faire. Voici l'enregistrement de cette conversation. Ici, police secours, votre adresse ? 134, rue Emane. Quel est le problème ? Je crois que ma femme est décédée. Au 134, rue Emane ? Ouais. Elle respire ? Je ne crois pas. J'appelle d'une cabine qui se trouve derrière la scierie. Vous n'avez pas le téléphone ? Non. Vraiment ? Les enquêteurs sont frappés par le ton détaché d'Alvin. Cet appel ne ressemble en rien à ceux que police secours reçoit habituellement. L'examen initial du cadavre est mené par le médecin légiste du comté, Vanita Hollander. Elle découvre dans les yeux de Virginia des signes d'hémorragie pétéchiale provoquée par la rupture des vaisseaux sanguins. Ce genre de choses est fréquente quand la victime a été asphyxiée ou étranglée. Il s'agit d'une femme de 49 ans. Elle souffre de dénutrition avec des hémorragies pétéchiales dans les yeux. Le lendemain, une autopsie complète est pratiquée. Frédéric Ellmann, médecin légiste, découvre des échymoses dans les tissus sous-cutanés du cou de Virginia. Ce détail, que le médecin légiste n'a pas noté dans son rapport, semblerait confirmer qu'elle a été étranglée. La police déclare qu'il s'agit d'un meurtre et inculpe son mari, Alvin Ridley, d'homicide volontaire. Les habitants de Ringgold, qui le prennent pour un fou, ne sont guère surpris par la nouvelle. En fait, tout le monde pensait déjà qu'il avait tué sa femme à la fin des années 60 ou au début des années 70. Certains racontaient même qu'il l'avait tué il y a très très longtemps. Et voilà qu'un beau jour, il appelle police secours. On retrouve un cadavre tout frais dans son lit et c'est celui de sa femme. En raison des hémorragies pétéchiales dans les yeux de la défunte et de sa condition physique, le médecin légiste a estimé que la mort était d'origine criminelle. Les enquêteurs découvrent que Virginia n'avait pas fait appel à un médecin depuis bien longtemps. Ils ont vérifié dans un périmètre de 150 kilomètres. Aucun médecin. Aucun spécialiste. Aucune pharmacie. Aucun hôpital. En 30 ans, cette femme n'était allée nulle part. Tous les médias nationaux s'emparent de l'affaire. Pini Wyatt est alors reporter pour un journal de Chattanooga. Personne ne connaissait vraiment cet homme. Tout ce que les gens savaient, c'était qu'il était solitaire et que Mme Ridley n'était pas apparue en public depuis une vingtaine d'années. Quand on considérait ces deux éléments, on avait tendance à se dire que c'était une bien étrange affaire et que ces gens étaient plutôt bizarres. Le village de Ringgold se prépare au plus grand procès de son histoire. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise et Alvin créera l'événement en expliquant la façon dont sa femme est morte. McCracken Poston, l'avocat d'Alvin, sait qu'il ne sera pas facile de tirer son client d'affaire. Sa réputation et son comportement après le décès de sa femme rendent sa défense particulièrement difficile. « Plusieurs membres de ma famille m'ont dit que c'était un fou, capable de tout. J'étais sur le point de me marier. Plusieurs membres de la famille de mon épouse, craignant pour moi, ont essayé de me dissuader de le défendre. Alvin avait mauvaise réputation. Certains le décrivaient comme un vanupié, d'autres comme un escroc. » Au fur et à mesure que l'enquête policière progresse, les éléments à charge s'accumulent contre Alvin Ridley. Pourquoi a-t-il appelé la police d'une cabine publique située à l'autre bout du village alors qu'il en existait une tout près de son domicile ? Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'aide des pompiers alors qu'il était passé devant leur caserne ? Pourquoi n'a-t-il pas téléphoné à l'hôpital le plus proche mais à un autre éloigné de 50 kilomètres ? S'il avait voulu retarder l'arrivée d'une ambulance afin de s'assurer que sa femme ne pouvait plus être réanimée, il n'aurait pas procédé autrement. Le rapport d'autopsie est par ailleurs accablant. L'examen du cadavre de Virginia a révélé des traces de strangulation et la présence d'hémorragie pétéchiale, c'est-à-dire sous la peau. Selon le médecin légiste, la malheureuse a de toute évidence été étranglée ou étouffée. Pour autant, en dépit des indices qui la câblent, Alvin Ridley continue de clamer son innocence. Si son avocat veut lui éviter d'être condamné à une lourde peine, il doit apporter au procureur les preuves formelles de cette innocence. Une tâche qui ressemble à un défi. Alors, dans un premier temps, l'avocat va inspecter la mesure du couple et il découvre avec stupéfaction que les murs sont recouverts de lettres manuscrites. Certaines étaient adressées au Congrès et avaient été écrites par Alvin. Mais j'en ai découvert d'autres, rédigées d'une écriture très particulière qui n'était manifestement pas de sa main. Je lui ai demandé qui en était l'auteur et il m'a répondu, Virginia. J'en ai arraché une du mur et j'ai dit à Alvin, cela va vous sauver, il me les faut toutes. Il y a des centaines de lettres, toutes apparemment de la main de Virginia. Certaines racontent simplement ce qu'elle a fait ce jour-là ou ce qu'elle a regardé à la télévision. L'avocat découvre également une pile de cahiers dans lesquels sont recopiés des chapitres entiers de la Bible. Mais la plupart de ses écrits sont des lettres d'amour adressées à Alvin. Selon McCracken-Poston, elles n'ont pas pu être rédigées par une femme retenue prisonnière contre sa volonté. Mais comment prouver à un jury que Virginia est bien l'auteur de ces missives ? L'avocat les envoie à Brian Carnet, un expert en analyse de documents. Pour authentifier les lettres attribues à la défunte, il ne dispose que de quelques vieux documents administratifs sur lesquels figure sa signature. Il compare les écritures et remarque un certain nombre de similitudes caractéristiques. On peut voir au premier coup d'œil que les trois i dans le nom de Virginia sont tous plus hauts que les autres lettres. Ils sont en minuscules. Leur tracé est assez cursif et si on dessinait et si on dessinait une ligne horizontale au-dessus du nom du premier i à la dernière lettre, on verrait distinctement que tous les i sont plus hauts que les autres caractères. Quand on regarde l'ensemble de la série pour établir une comparaison et répondre à la question posée, on voit clairement que le tracé des i est récurrent et que c'est la façon d'écrire habituelle de cette personne. J'ai donc pu affirmer qu'il y avait de fortes similitudes qui pourraient prouver que Virginia était l'auteur de tous les documents que j'ai comparés. Les similitudes les plus frappantes concernent plus particulièrement l'agencement des caractères dans la signature des lettres et dans le nom Virginia qui figure sur les documents. La famille de Virginia révèle aux enquêteurs qu'elle souffrait d'épilepsie depuis son enfance. D'après ces lettres, Virginia avait cessé de prendre ses médicaments antiépileptiques plusieurs années avant son décès, préférant s'en remettre à sa foi en Dieu pour guérir. L'avocat d'Alvin consulte le neurologue Braxton Wallen-Macker qui lui apprend que les hémorragies pétéchiales accompagnent souvent ce qu'on appelle la mort subite de l'épileptique. Ce syndrome se produit chez les patients qui ont décidé d'arrêter leur traitement ou dont la maladie n'a pas été diagnostiquée. Je connais des gens qui se sont endormis à côté de leurs conjoints épileptiques et qui l'ont retrouvé mort à leur réveil. Dans ce cas, ils n'ont pas été témoins de la crise qui a provoqué la mort. D'ailleurs, certains neurologues ne sont pas convaincus que la cause de ces décès soit la crise d'épilepsie elle-même, mais que la mort de ces patients serait le résultat des modifications du rythme cardiaque et du fonctionnement respiratoire provoqués par l'activité épileptique dans le cortex. Plus médecins et policiers étudient le cas de la malheureuse, plus ils constatent l'étendue et la gravité des maux dont elle était affectée. Car, en plus des crises d'épilepsie, Virginia souffrait d'agoraphobie et d'hypergraphie. Alors l'agoraphobie, la peur des espaces ouverts, explique sa réclusion volontaire depuis des dizaines d'années. L'hypergraphie, provoquée par un dérèglement neurologique dû à l'épilepsie, est le besoin impérieux d'écrire. Cette maladie explique l'énorme quantité de lettres de carnet que Virginia avait noirci. Un journal intime de plus de 10 000 pages. Seule, cette activité lui permettait de recouvrer entre deux crises un semblant d'équilibre. Alvin Ridley confirme au policier que son épouse très croyante avait cessé de prendre des médicaments préférant remettre sa vie entre les mains de Dieu. Il ajoute aussi que le soir de sa mort, Virginia avait eu une crise d'épilepsie particulièrement violente. Une fois la crise passée, elle s'est sentie un peu mieux et je lui ai demandé ça va aller ? Elle m'a souri et m'a répondu oui mon chéri, je t'aime. J'ai pensé que le pire était passé alors je suis allé me coucher. Mais selon Alvin, elle était déjà morte quand il a essayé de la réveiller le lendemain matin. Il déclare que ces crises étaient la raison pour laquelle personne n'avait vu Virginia pendant toutes ces années. elle avait honte de sa maladie et ne voulait plus avoir aucun contact avec le monde extérieur pas même avec sa famille. Mais son avocat doit encore franchir un dernier obstacle. Il lui faut trouver une explication aux échymoses sur le coup de Virginia qui, selon le médecin légiste, indique qu'il s'agit d'un homicide. Le procès d'Alvin est présidé par le juge Ralph Van Pelt. Connaissant la réputation de l'inculpé dû à son esprit procédurier et à ses incessantes querelles de voisinage, il ordonne son évaluation psychologique. Il aurait probablement été déclaré irresponsable conformément à la législation en vigueur dans l'état de Géorgie qui prévoit le cas d'aliénation mentale au moment des faits. Le rapport du psychologue indiquait qu'il était apte à subir un procès capable de participer à sa défense et de distinguer le bien du mal. L'avocat d'Alvin doit réfuter la thèse de la strangulation soutenue par le ministère public et expliquer la présence des équimaux sur le coût de la défunte. Il engage le docteur Robert Goldberg pour qu'il pratique une contre-expertise. Ce dernier découvre qu'un employé du cabinet du médecin légiste voulant procéder à une analyse toxicologique a ponctionné du sang dans une veine du cou de Virginia ce qui est contraire au protocole. C'est totalement illégal et ça représente un grave manquement au protocole. Selon le docteur Goldberg les marques de seringues ont provoqué les équimoses révélées le lendemain par l'autopsie. On parle alors d'artefact un terme qui désigne toute altération produite artificiellement lors d'un examen post-bortem. Je pense que tous les médecins légistes devraient suivre une formation approfondie en matière d'autopsie même s'ils n'en pratiquent pas eux-mêmes. Ils devraient connaître le protocole à suivre. A mes yeux il était évident que ce médecin légiste s'était totalement fourvoyé et n'avait pas respecté la procédure. Dans l'état de Georgie les médecins légistes sont élus et c'était la première affaire de mort suspecte que supervisait Vanita Oulander depuis son élection. L'avocat d'Alvin est convaincu que son inexpérience et ses préjugés contre l'inculpé ont influencé son jugement. Alvin Ridley la terrifiait. Pour la plupart des gens du coin c'était un personnage douche et impénétrable. Je pense que son jugement a été totalement dominé par la peur. Quand elle a accompagné le corps de Virginia au laboratoire de la police criminelle elle a déclaré en arrivant cette femme était enfermée dans une cave depuis 30 ans. L'autre médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie s'est laissé influencer par cette remarque qui était dénuée de tout fondement et il a trouvé tout naturel de conclure un homicide par strangulation. Vient enfin le tour d'Alvin Ridley de s'exprimer. Il raconte qu'il est passé devant la caserne des pompiers sans s'arrêter parce qu'il s'était disputé avec certains d'entre eux et qu'il ne leur faisait pas confiance. Il ajoute qu'il a appelé l'hôpital de Chattanooga parce que c'est là qu'il avait emmené sa mère quelques années auparavant et qu'il n'en connaissait pas d'autres. Puis il déclare que les lettres de Virginia sont le témoignage de l'amour qui les unissait. C'est une vraie histoire d'amour. Monsieur Ridley a dit qu'il aimait sa femme et que cet amour était la seule chose qui lui restait. Durant sa déposition il a été très convaincant il était en larmes il a été très convaincant sa sincérité était palpable et je pense que c'est ce qui a convaincu les jurés. Après deux heures de délibération les jurés prenant son acquittement Alvin blanchi de toute accusation est certain que Virginia à travers ses lettres l'a sauvé d'une vie derrière les barreaux. Je pense que ma femme et le seigneur m'ont sauvé ainsi que les jurés. Alvin Ridley vit toujours dans la même maison délabrée à la périphérie de Ringgold et rêve de rouvrir son atelier de réparation de télévision. Il se rend régulièrement sur la tombe de Virginia ce qu'il considère comme un privilège que la science lui a accordé en établissant son innocence. Dans cette étrange affaire la justice s'est exprimée et elle a triomphé des préjugés et de la rumeur publique. Elle met néanmoins en relief deux éléments influencés par les commérages le coroner Vanita Unlander n'a pas établi les circonstances de la mort de Virginia avec impartialité. Puis en pratiquant une prise de sang post-mortem dans une veine du cou et en provoquant ainsi des hématomes qui ont été interprétés par le médecin légiste comme des marques de strangulation elle a commis une lourde faute professionnelle. Cette faute elle aurait pu conduire Alvin Ridley à passer le reste de séjour derrière les barreaux. La seconde remarque concerne la pugnacité de l'avocat de la défense. Sans la découverte des innombrables lettres d'amour que Virginia avait écrites à son mari et qui le disculpaient le jury n'aurait pas innocenté Ridley persuadé qu'il infigait à sa femme des mauvais traitements et qu'il était responsable de sa mort. Ainsi cette affaire démontre une fois encore que sans preuves scientifiques avérées la justice peut se transformer en un cynique jeu de hasard. Mais passons maintenant si vous le voulez bien à notre seconde enquête. Les criminologues ont établi la liste des mobiles les plus courants qui poussent un individu à commettre un meurtre. Alors en dehors des criminels atteints de maladies mentales psychopathe, sociopathe, paranoïaques, délirants et autres pervers sexuels les motivations sont finalement souvent banales. Jalousie, vengeance, conflit et lutte de pouvoir à pas du gain. Nous verrons dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant que certains criminels échappent à cette nomenclature comme s'ils étaient des êtres à part ayant perdu toute trace d'humanité. Kerville, au Texas est une petite ville tranquille située à une centaine de kilomètres de San Antonio. Sa population est en grande partie constituée de retraités mais le docteur Kathleen Holland a décidé d'y ouvrir son cabinet pédiatrique le second de la ville estimant qu'elle peut se faire une clientèle. Reid et Patty McClellan sont particulièrement heureux de voir la pédiatre s'installer près de chez eux. Beaucoup de mères préfèrent emmener leur enfant surtout quand c'est une fille chez une femme médecin. Le docteur Holland était jeune avec des idées progressistes. Formée aux techniques les plus modernes elle était susceptible d'insuffler un certain renouveau dans la communauté médicale. Le docteur Holland inaugure sa clinique en 1982. Chelsea, la petite fille des McClellan est l'une de ses premières patientes. Elle a tout juste 15 mois. Chelsea est arrivée à mon cabinet le premier jour. Sa maman était venue consulter parce que l'enfant souffrait de difficultés respiratoires depuis environ deux mois. Le docteur Holland ausculte l'enfant. À peine a-t-elle terminé que Chelsea s'arrête brusquement de respirer. On la transporte en ambulance à l'hôpital Sid Peterson. Une fois sur place les médecins parviennent à réanimer le bébé mais les examens ne permettent pas d'identifier la cause de l'accident. Un mois plus tard Chelsea se retrouve à nouveau chez la pédiatre mais cette fois pour une banale vaccination. Après avoir été vaccinée Chelsea s'arrête de respirer. Elle devient toute bleue et est prise de convulsion. Une fois de plus l'enfant est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins parviennent à stabiliser son état. Quelques heures plus tard elle est emmenée en ambulance à San Antonio pour y être examinée par des spécialistes. Le docteur Hollande suit l'ambulance dans sa voiture. En chemin la petite fille fait un arrêt cardiaque. L'ambulance se gare sur le bas-côté pour permettre à la pédiatre de tenter de la réanimer. J'ai sauté dans l'ambulance je lui ai immédiatement fait un massage cardiaque et j'ai dit aux ambulanciers de se rendre à l'hôpital le plus proche. Mais une fois sur place en dépit de tous nos efforts nous avons malheureusement été incapables de la réanimer. Après une vingtaine de minutes à l'hôpital plus le temps passé dans l'ambulance à lui prodiguer les premiers soins le décès était prononcé. D'après les résultats de l'autopsie Chelsea est morte d'un arrêt cardiaque le fameux syndrome de la mort subite du nourrisson. Chelsea était née prématurée et souffrait à sa naissance d'insuffisance respiratoire mais d'après les rapports médicaux elle avait surmonté ce problème. Au cours des semaines suivantes le docteur Hollande doit faire face à d'autres accidents similaires. Une petite fille de cinq mois se met à suffoquer. Incapable de respirer elle est transportée d'urgence à l'hôpital. quelques jours plus tard c'est un autre nourrisson qui pris de convulsions doit être conduit aux urgences. Au bout de son premier mois d'exercice la pédiatre aura été confrontée à sept reprises au même scénario dans des circonstances identiques. A chaque fois l'enfant a dû être hospitalisé d'urgence. Certains d'entre eux étaient dans un état critique et il lui est arrivé d'appeler une ambulance plusieurs fois dans la même semaine. C'était du jamais vu. A Carville il y a peu de jeunes parents avec des enfants. Au bout d'un certain temps les autres médecins en voyant tout ce va-et-vient ont eu des soupçons et ont commencé à s'interroger. Comment expliquer cette brutale épidémie ? Quel syndrome à répétition frappe les très jeunes enfants ? Pour quelles raisons mystérieuses sont-ils pris de convulsions et de défaillances cardiaques lorsqu'ils se font ausculter dans le cabinet du docteur Hollande ? S'agit-il de coïncidence ? Ce qui est difficile à croire. Ou la responsabilité du pédiatre est-elle engagée d'une manière ou d'une autre ? Afin d'enrayer le phénomène les services sanitaires décident d'ouvrir une enquête sur la mort inexpliquée de la petite Chelsea McLellan. J'étais considérée comme le suspect numéro un. De ce fait, ma clientèle a commencé à décliner. Cela a provoqué d'énormes tensions dans mon couple et financièrement, ma situation s'est considérablement dégradée. La pédiatre passe chaque cas en revue devant un comité. Elle déclare que ces accidents s'expliquent par le passé médical des enfants. Chelsea est née avant-terme. Elle avait des problèmes respiratoires avant que je l'examine. Un membre du comité lui demande s'il lui arrive d'utiliser, dans sa pratique, de la succinylcholine. En effet, un urgentiste soupçonne une injection d'un relaxant musculaire comme la succinylcholine d'être à l'origine des convulsions de l'un des enfants. La succinylcholine a les mêmes effets que le curare et peut provoquer à haute dose un arrêt respiratoire. Aux Etats-Unis, elle est parfois injectée ou condamnée à mort lors de leur exécution. Le docteur Hollande explique qu'elle en garde un flacon dans son cabinet mais qu'elle ne l'a jamais utilisé. Un membre du comité lui demande si elle a confiance en son personnel. La réponse est affirmative. Ce soir-là, après les consultations, le docteur Hollande interroge son infirmière, Jaline Jones. Le comportement de cette dernière éveille ses soupçons. Il y a eu un blanc dans la conversation et soudain, elle m'a dit « À propos, j'ai retrouvé le flacon de succinylcholine qui manquait. » Je lui ai demandé « Quel flacon de succinylcholine ? » Je vous ai dit que j'avais égaré un flacon de succinylcholine. J'en ai commandé un autre et je viens de retrouver le premier. Maintenant, on en a deux. Pour la pédiatre, le fait que son infirmière mentionne cette substance évoquée un peu plus tôt par le comité ne peut pas être une coïncidence. J'étais là à l'écouter attentivement et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ce qui avait été évoqué pendant la réunion. Le lendemain matin, le docteur Hollande trouve en effet dans le frigidaire de son cabinet les deux flacons de succinylcholine. Il semble plein, mais elle remarque sur l'un des bouchons deux minuscules trous d'aiguille. « Dès que je les ai vus, tout mon univers s'est écroulé. J'ai été prise de panique. J'étais totalement affolée. » Le docteur Hollande apporte immédiatement les deux flacons aux autorités. Le docteur Hollande figurait sur la liste des suspects. Elle s'était montrée sur la défensive pendant l'enquête car en tant que capitaine du navire, elle se sentait responsable de la mort de la petite Chelsea. En plus, elle s'attendait à une avalanche de procès de la part des parents. Janine Jones fait également partie des suspects. Âgée de 33 ans, cette infirmière libérale, divorcée et mère de deux enfants, s'est installée à Kerville après avoir quitté l'unité de soins intensifs du service pédiatrique d'un hôpital de San Antonio. « C'était une femme efficace, mais brusque. Elle était rustre et plutôt vulgaire. Elle jurait comme un chartier. Elle parlait souvent de sexe alors qu'elle n'était guère séduisante. Elle était querelleuse et se plaisait à contredire les gens. » Les deux flacons de succénil-choline sont envoyés pour examen au laboratoire de la police scientifique. La fiole, au bouchon percé de deux trous d'aiguille, semble pleine, mais il s'avère qu'elle est remplie d'eau à 80%. Une forte dose de succénil-choline aurait pu provoquer le décès de Chelsea McLellan. Malheureusement, le produit ne laisse pratiquement aucune trace. C'est le genre de substance qui disparaît rapidement après avoir été injectée dans le corps. On ne peut donc pas la détecter dans sa forme originale parce que la succénil-choline est composée d'acides succéniques et de choline, qui sont des éléments naturels présents chez l'homme. Sans preuve scientifique matérielle, il ne reste aux enquêteurs que les soupçons du docteur Holland et les protestations d'innocence de Janine Jones. Ron Sutton, le procureur, commence à entrevoir une piste. Il pense qu'on a injecté intentionnellement de la succénil-choline, un redoutable relaxant musculaire, à plusieurs enfants, dont la petite Chelsea McLellan, lors de leur examen dans le cabinet du docteur Holland. Tous les enfants qui n'étaient pas encore en âge de parler et qui présentaient un sérieux problème de santé ont été pris de convulsions pendant que le docteur Holland les examinait. En revanche, ceux qui savaient s'exprimer ou qui souffraient d'une maladie anodine, un rhume, par exemple, sont repartis indemnes. Tous les autres ont subi le même sort. Le principal suspect est Janine Jones, l'infirmière de la pédiatre. En effet, elle se trouvait dans l'ambulance au moment où la petite Chelsea est morte suite à un arrêt cardiaque. Alors que l'enquête suit son cours à Kerville, des soupçons pestent également sur l'infirmière à San Antonio pour des faits similaires. Un an auparavant, on avait constaté à l'hôpital du comté de Béart, où Janine Jones travaillait, une augmentation alarmante de décès en pédiatrie dans l'unité de soins intensifs. Vincent Di Maillot, le médecin légiste du comté de Béart, avait été informé des soupçons qui pesaient sur l'infirmière par ses collègues de l'hôpital. Au bout d'un moment, tout le monde était au courant et c'était même devenu une sorte de plaisanterie morbide. Si plusieurs bébés décédaient en pédiatrie, c'est que Janine Jones devait être de service. L'inconcevable s'est-il produit. L'infirmière, Janine Jones, a-t-elle volontairement injecté aux enfants des doses massives de succinylcholine dans le but de provoquer détresse respiratoire et arrêt cardiaque ? Le nombre anormal de décès de nourrissons survenus dans l'hôpital où l'infirmière travaillait quelques mois plus tôt était tout bonnement alarmant. Plus incroyable encore, le taux de mortalité a brusquement chuté aussitôt que Janine Jones a quitté le service. Cette information capitale, elle est transmise à l'adjoint du procureur. Après le départ de Jones, le nombre de décès a immédiatement diminué. Dès qu'elle est partie, dès le lendemain, les choses se sont tassées et ensuite, le taux de mortalité est resté le même. Ce taux était constant avant son arrivée, puis il a considérablement augmenté. Dès l'instant où elle est partie, pratiquement le même jour, le taux de mortalité est redescendu à son niveau normal. Les services de santé de San Antonio contactent le Center for Disease Control. Situé à Atlanta, c'est l'un des plus grands centres de surveillance épidémiologiques au monde. Le docteur Grégory Istre y travaille. Il analyse le taux de mortalité dans les unités de soins intensifs. Le taux de mortalité semblait être en déclin à la fin des années 70 jusqu'au début 81, puis il est remonté en 81-82. Le nombre de décès augmentait presque exclusivement en fin de journée. ce qui nous a paru extrêmement suspect. L'augmentation du taux de mortalité en soins intensifs correspondait aux heures où Janine Jones travaillait à l'hôpital, c'est-à-dire de 15 à 23 heures. Mais plus de 200 personnes avaient accès à ce service. Des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des secrétaires, des thérapeutes, des techniciens et des internes. Le docteur Istre commence donc par assigner un numéro à chaque employé de l'hôpital. Il fait un graphique pour déterminer qui était de service au moment où 30 décès suspects et une cinquantaine d'urgences inexpliquées s'étaient produits. Quand l'infirmière numéro 32 était de service, le nombre de décès était extraordinairement élevé, bien plus que quand elle n'était pas là. En fait, le risque de décès était 10 fois plus grand quand elle était présente. Un bébé courait 10 fois plus de risque de mourir pendant son service qu'à tout autre moment de la journée. Et qui se cachait derrière le numéro 32 ? C'était Janine Jones. C'est Janine Jones. Le procureur découvre que les responsables de l'unité de soins intensifs soupçonnaient Janine Jones d'être mêlées d'une façon ou d'une autre à ces mystérieux décès. Mais au lieu d'ouvrir une enquête, la direction de l'hôpital avait préféré renvoyer toute l'équipe d'infirmières libérales du service dont Janine Jones faisait partie. Ils ont mené une enquête et ils se sont concentrés sur Janine Jones. Ils ont décidé que la chose à faire serait d'éliminer toutes les infirmières libérales de leur équipe soignante et de ne garder que les titulaires. Ça leur permettait de se débarrasser de Janine. Le docteur Holland, qui songeait à faire venir Janine à Kerville pour l'engager dans son cabinet, a demandé à l'hôpital du comté de Béart si c'était une bonne idée. La réponse a été affirmative. Oui, c'était un excellent choix. L'hôpital s'est donc débarrassée d'elle et l'a envoyée à Kerville. Les décès suspects qui avaient cessé à San Antonio après le départ de Janine de l'hôpital ont donc mystérieusement repris à Kerville, le nouveau lieu de travail de l'infirmière. Le procureur est convaincu que la petite Chelsea McLellan a été tuée intentionnellement par une injection de succinyl-choline, mais il a entendu parler d'un expert médico-légal, le docteur Frédéric Readers, qui a mené des recherches sur des produits similaires dans son laboratoire de Philadelphie. Des échantillons de tissus de Chelsea McLellan sont envoyés au docteur Readers. Il les apporte à l'Institut Karolinska en Suède où un protocole expérimental par chromatographie gazeuse permettra de les analyser. Dans un premier temps, on chauffe pour les dissocier les diverses molécules des échantillons, puis on mesure la vitesse à laquelle elles se séparent les unes des autres. Les résultats sont concluants. On découvre des traces de succinyl-choline dans les tissus embaumés de la petite Chelsea. une première scientifique. Notre hypothèse, pour ne pas dire notre certitude, était que quelqu'un avait injecté de la succinyl-choline à cet enfant au moment de son décès ou un peu avant ou du moins avant que les signes et les symptômes qui ont entraîné sa mort se soient manifestés. Les résultats étaient positifs. Il y avait des traces de succinyl-choline dans le corps en quantité infime, moins de 10 nanogrammes. C'était du jamais vu. Un appareil si perfectionné qu'il pouvait détecter des quantités infinitésimales de l'ordre de quelques nanogrammes. Sur le point d'être démasqué par le docteur Hollande, Janine Jones, feignant de se trouver dans un état comateux, avait tenté de faire diversion en prétendant faire une overdose d'oxépine, un puissant anxiolytique. La pédiatre avait pratiqué un lavage d'estomac et n'avait trouvé que 4 comprimés ingérés par la manipulatrice. Nous connaissons la suite. Janine Jones espérait-elle que son crime ne pourrait jamais être scientifiquement prouvé, la succinyl-choline étant pratiquement indécelable dans l'organisme ? Sans doute. Mais sans doute aussi, ignorait-elle l'excellence du laboratoire suédois capable d'en détecter une quantité infinitésimale dans les tissus embaumés de la petite-fille. En possession de cette preuve matérielle et s'appuyant sur un faisceau de présomption, le procureur a inculpé Janine Jones du meurtre avec préméditation de Chelsea McEllan. Devant la cour, l'infirmière plaida non coupable. Selon le procureur, l'infirmière a injecté une première dose de succinyl-choline à la fillette dans le cabinet du docteur Hollande pendant que cette dernière était occupée avec sa maman. Puis elle lui en a injecté une seconde dans l'ambulance, provoquant ainsi sa mort. Les traces de succinyl-choline dans les tissus embaumés de Chelsea, la découverte du flacon rempli d'eau aux bouchons percés de deux trous d'aiguilles, la présence de l'infirmière aux côtés de chacun des bébés au moment où ils ont été pris de convulsions, tout accuse Janine Jones. La dernière personne qui a témoigné lors du procès à Georgetown pour l'affaire de Kerrville a raconté qu'elle avait croisé Janine devant l'hôpital Sid Peterson. À un certain moment, Janine lui a dit « Vous savez ce qui manque dans cet hôpital ? Un service de soins intensifs pédiatriques. » Elle aurait sans nul doute voulu en être l'infirmière en chef. Le témoin qui était également infirmière lui a répondu « Il n'y a pas assez d'enfants gravement malades pour ça. » Janine s'est alors exclamé « Bien sûr que si, il suffit juste de les trouver. » Lors du procès, l'accusation présente une autre preuve accablante. Il s'agit d'une lettre rédigée par Janine après son renvoi du cabinet du docteur Hollande. L'infirmière qui aurait pris une surdose tranquillisant y avoue avoir altéré la vie de cette personne. Un témoin anesthésiste de son métier déclare que Janine Jones avait demandé qu'une conférence sur l'utilisation de la succénilcoline soit organisée pour les infirmières travaillant aux soins intensifs. Le 16 février 1984, Janine Jones est déclarée coupable du meurtre de Chelsea McLellan par injection de succénilcoline. Elle est condamnée à 99 ans de prison. Lors d'un procès ultérieur, elle est reconnue coupable d'avoir attenté à la vie d'un enfant alors qu'elle travaillait à l'hôpital du comté de Béart à San Antonio. Elle avait injecté 22 000 unités d'héparine à un bébé, une dose quasi mortelle. Pour ce crime, elle est condamnée à 60 ans de prison supplémentaire. Janine avait injecté à des enfants une substance anticoagulante appelée héparine. De ce fait, quand un enfant avait une petite blessure qui saignait, le sang ne pouvait pas coaguler et la blessure continuait à saigner, même quand il ne s'agissait que d'un petit bobo. Selon le procureur, Janine Jones aurait commencé sa campagne meurtrière au sein de l'unité de soins intensifs à San Antonio pour se venger des médecins et des infirmières titulaires qu'elle haïssait. Son statut l'empêchait de suivre des formations et d'avoir de l'avancement comme ses collègues, ce qui la révoltait. Après son départ de San Antonio, sa folie meurtrière a repris à Kerville. Le grand drame dans cette affaire, c'est que beaucoup de gens auraient pu mettre fin à ces agissements et ils auraient pu prendre les mesures qui s'imposaient, mais ils n'ont rien fait. ça en dit vraiment long sur la bureaucratie médicale, sur la politique adoptée par les services de santé. C'est l'illustration de ce qui arrive quand les institutions se dérobent à leurs responsabilités pour des raisons mesquines, pour se protéger du scandale et éviter d'éventuels procès. C'est la direction de l'hôpital qui a envoyé Janine Jones à Kerville, qui l'a laissé faire du mal à ses enfants et assassiné Chelsea McClellan. Voilà pourquoi cette histoire est aussi navrante que dramatique. Le commun des mortels n'arrive pas à concevoir qu'une personne dont la vocation est d'apaiser les souffrances d'autrui puisse vouloir nuire à un malade, surtout quand il s'agit d'un enfant. Et non seulement un enfant, mais un enfant si malade qu'il est en soin intensif. Personne ne peut imaginer une infirmière faisant délibérément du mal à un tout petit. C'est inconcevable. A mon avis, le problème était là. Tout le monde voyait clairement ce qui se passait, mais personne n'arrivait à le croire. Cette affaire l'a prouvé, ce sont des choses qui arrivent. Il faut en être conscient et rester vigilant. Quand on ne trouve pas d'explication médicale à tel ou tel symptôme, il faut peut-être envisager une origine d'ordre criminel. Le docteur Hollande a engagé Janine Jones en se basant sur les références que lui avait fournies l'hôpital du comté de Béart. Malgré un divorce, plusieurs procès et une quasi-faillite, elle a décidé de rester à Kerville et de se refaire une clientèle. Mais elle avoue qu'il lui a fallu des années pour regagner la confiance de la population. En février 1984, je ne recevais plus que quatre patients par semaine dans mon cabinet. Mon mari avait demandé le divorce et on s'était séparés fin 1982. Les gens qui me connaissaient bien pour avoir travaillé avec moi par le passé n'ont jamais douté un seul instant de mon innocence mais ça n'a pas empêché ma réputation professionnelle d'être totalement détruite, surtout dans cette ville. J'ai vraiment touché le fou. Mais je savais que je n'étais pour rien dans ces crimes. Je le savais et j'étais convaincue que Dieu le savait également. Alors j'ai pris ma décision, je ne jetterai pas l'éponge, je ne partirai pas. Je n'avais aucune raison de m'enfuir. Les chroniques judiciaires font état de quelques cas de meurtres commis par des infirmières dans l'exercice de leurs fonctions. En France, à la fin des années 1990, la cour d'assises des Yvelines a condamné Christine Malèvre à 10 ans de prison pour l'assassinat de 6 de ses patients. Mais l'infirmière commettait ses actes dans le but d'abréger les souffrances de ces malades arrivées au stade terminal d'un cancer. La question de l'euthanasie fait débat. Certains pays ont légiféré dans ce sens en l'accompagnant de procédures médicales et déontologiques très strictes. En France, le comité d'éthique n'y est pour l'instant pas favorable. Mais notre affaire ne s'inscrit pas dans cette polémique car les patients auxquels Janine Jones s'attaquait n'étaient pas des malades incurables mais de jeunes enfants des nourrissons innocents et sans défense qui avaient toute la vie devant eux. Seul un profond déséquilibre psychologique peut expliquer l'attitude de l'infirmière. Lors du procès des psychiatres ont évoqué la possibilité d'un cas assimilable au syndrome de Munchausen par procuration. Il s'agit d'une psychopathie qui pousse certains adultes généralement des parents à agresser volontairement leurs enfants pour pouvoir ensuite les faire soigner et obtenir leur affection. Si tel est le cas de Janine Jones ces crimes seront à mettre sur le compte de la démence et ce diagnostic nous évitera de penser que l'infirmière n'a agi que dans le but de se venger l'administration de l'hôpital qui lui avait refusé un avancement. C'est sur cette constatation en quelque sorte que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et nous nous retrouvons très 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 bientôt sur l'antenne pour de nouvelles inquiètes impossibles. Quelque part en Géorgie dans une maison délabrée au milieu des bois Virginia Ridley une femme de 49 ans qui vivait recluse est retrouvée morte. Le médecin légiste déclare qu'il s'agit d'un meurtre mais qui aurait assassiné une femme qui ne sortait pratiquement jamais de chez elle. Les enquêteurs trouveront la réponse à ce mystère dans des lettres qu'elle avait rédigées quelques temps plus tôt. Au cours des semaines qui filent l'inauguration de son cabinet la pédiatre Kathleen Hollande est confrontée à un étrange phénomène. Sept bébés cessent brusquement de respirer et sont pris de convulsions lors de leurs examens. Ils doivent tous être hospitalisés et d'urgence et ce genre d'accident survenant dans un cabinet de pédiatre est très très rare. Le décès de l'un des nourrissons incite des services de santé à diligenter une enquête. Bonjour je suis heureux de vous retrouver pour ces deux affaires inédites des enquêtes impossibles. N'accordons-nous pas trop de place aux préjugés. Bien que nous connaissions tous le dicton populaire l'habit ne fait pas le moine. Force est de constater que bien souvent des apparences trompeuses altèrent notre jugement et nous continuons de penser selon des codes culturels et sociaux dont la valeur est parfois loin d'être fondée. L'histoire que je vais vous raconter maintenant montre que dans certains cas ce travers peut avoir des conséquences incalculables. Ringgold dans l'état de Géorgie est un petit village tranquille situé au pied des Blue Ridge Mountains. La vie y est simple. La rue principale ne compte que trois feux de signalisation et la plupart de ses 750 habitants se connaissent et travaillent ensemble. Alvin Ridley fait figure d'original parmi ses concitoyens. À une époque il dirigeait l'atelier de réparation de télévision. En 1966 il épouse Virginia Ike à l'heure âgée de 18 ans. La jeune femme rompt presque aussitôt les liens avec sa famille. Selon Alvin elle la trouvait trop intrusive. Mais sa soeur Trixie LeCroy soutient que c'est lui qui a forcé Virginia à s'éloigner de ses proches. Il leur a envoyé une invitation pour chaque mariage chaque enterrement chaque naissance dans la famille mais en vain. Ils ne se sont jamais manifestés pas une seule fois. Mon père est décédé il a rendu l'âme après avoir tout fait tout tenté pour revoir sa fille mais il ne l'a jamais revu. Du jour où elle s'est mise à fréquenter Monsieur Ridley il ne l'a plus revu. Alvin n'a pas très bonne réputation à Ringgold. L'homme est procédurier. Dès qu'il pense que quelqu'un lui a fait le moindre tort il le traîne devant les tribunaux. Ce comportement devenu légendaire lui a valu de nombreux ennemis. Il accusait sans cesse les gens il était très méfiant il ne faisait confiance à absolument personne. Forcément il a fini par être en froid avec pas mal de monde. le personnel de la mairie contre lequel il se battait pour des questions de permis le chef de la police et bien entendu le shérif du comté. En 1984 après un accident de voiture anodin il poursuit plusieurs personnes en justice mais ces dernières se retournent contre lui il perd son procès et son utilitaire est saisi. C'était en juillet 1984 ils ont saisi ma fourgonnette illégalement sans même un procès équitable. C'est pour ça que j'ai perdu tous mes clients tous mes amis et que mes fournisseurs et mes créanciers se sont retournés contre moi. Personne ne voulait plus me vendre de stock alors j'ai été forcé de fermer boutique. Ils ont saisi l'utilitaire d'Alvin en 1984 il affirme que tout a basculé à partir de ce moment ça a été le début de la fin. Pour Alvin c'est le début d'une descente aux enfers la saisie de son utilitaire entraîne la faillite de son atelier de réparation de télévision. Les villageois le surnomment Alvin le cinglé. Sa réputation souffre aussi du fait que personne ne voit jamais son épouse Virginia pas même la famille de cette dernière. D'ailleurs elle mourra 30 ans après son mariage sans jamais revoir ses proches. Les gens se méfiaient de lui à cause de son caractère tout le monde le trouvait bizarre même son avocat l'a décrit comme un type étrange qui vivait dans une maison infestée de cafards un maniaque qui accumulait les vieilleries et qui ne semblait pas avoir beaucoup d'estime pour ses contemporains il ne recherchait pas la compagnie d'autrui et encore moins celle de la famille de Virginia. Il y a une chose que je ne comprends pas si elle était fâchée avec sa famille pourquoi refusait-elle aussi d'ouvrir sa porte à ses amis ? Je me suis dit qu'il lui avait peut-être interdit de le faire il s'était peut-être fâché contre elle et l'avait sommé de ne recevoir personne l'idée qu'il la tenait peut-être captive m'a même traversé l'esprit Ce qui peut bien se passer dans la maison isolée des Ridley alimente tous les ragots du village mais au matin du 4 octobre 1997 une nouvelle éclate Virginia a été retrouvée morte dans son lit toute habillée Quand le personnel médical arrive sur les lieux le corps est déjà raide preuve que le décès remonte à plus de 8 heures Trixie Lecroy est convoquée pour identifier le corps de sa sœur C'était au-delà de mes forces Le mari de ma sœur était avec une femme Ils sont entrés tous les deux et quand elle est ressortie elle m'a dit C'est une bonne chose que vous ne soyez pas entrée Ce n'est pas beau à voir Elle a ajouté que ses cheveux n'avaient pas été peignés depuis des années qu'ils étaient complètement emmêlés et pleins de nœuds Apparemment elle ne pesait même pas 40 kilos Elle n'avait plus que la peau sur les os De nouvelles rumeurs se mettent à circuler à Ringgold sur Alvin Ridley et le rôle qu'il a certainement joué dans le décès de sa femme En octobre 1997 Virginia Ridley est retrouvée morte chez elle amégrie et négligée Morte dans sa pauvre maison infestée de fourmis et de cafards dépourvue d'eau courante et de téléphones La nouvelle fait d'autant plus sensation que personne dans le bourg ne l'avait revue depuis son mariage célébrée 30 ans plus tôt Certains même imaginaient qu'elle était secrètement morte et enterrée depuis longtemps D'autres mauvaise langue sans doute la croyaient séquestrée par son mari un homme peu sociable et procédurier Dans ce climat de suspicion rumeurs et vraies questions se mêlent et la police enquête Pour quelle raison Alvin son mari a-t-il attendu au moins 8 heures avant d'appeler les secours Trixie Lecroy la sœur de la défunte est persuadée quant à elle que Virginia serait toujours en vie si Alvin avait réagi à temps Je n'ai aucun doute là-dessus cet homme est responsable directement ou indirectement du décès de ma sœur on ne pourra jamais me convaincre du contraire Les enquêteurs retracent les faits et gestes d'Alvin après le décès de sa femme Tu es réveillé ? Alvin raconte qu'à son réveil sa femme était déjà morte il a pris son véhicule et s'est mis à la recherche d'une cabine téléphonique il avoue être passé devant la caserne des pompiers ces derniers auraient pu lui prêter assistance mais au lieu de s'arrêter il continue sa route vers une cabine située en dehors du village il ne contacte pas l'hôpital le plus proche mais celui de Chattanooga dans le Tennessee à une cinquantaine de kilomètres de distance le standardiste lui conseille d'appeler police secours ce qu'il finit par faire voici l'enregistrement de cette conversation ici police secours votre adresse ? 134 rue Eman quel est le problème ? je crois que ma femme est décédée au 134 rue Eman ? ouais elle respire ? je ne crois pas j'appelle d'une cabine qui se trouve derrière la scierie vous n'avez pas le téléphone ? non vraiment ? les enquêteurs sont frappés par le ton détaché d'Alvin cet appel ne ressemble en rien à ceux que police secours reçoit habituellement l'examen initial du cadavre est mené par le médecin légiste du comté Vanita Hollander elle découvre dans les yeux de Virginia des signes d'hémorragie pétéchiale provoqués par la rupture des vaisseaux sanguins ce genre de choses est fréquente quand la victime a été asphyxiée ou étranglée il s'agit d'une femme de 49 ans elle souffre de dénutrition avec des hémorragies pétéchiales dans les yeux le lendemain une autopsie complète est pratiquée Frédéric Hellman médecin légiste découvre des échymoses dans les tissus sous-cutanés du cou de Virginia ce détail que le médecin légiste n'a pas noté dans son rapport semblerait confirmer qu'elle a été étranglée la police déclare qu'il s'agit d'un meurtre et inculpe son mari Alvin Ridley domicile volontaire les habitants de Ringgold qui le prennent pour un fou ne sont guère surpris par la nouvelle en fait tout le monde pensait déjà qu'il avait tué sa femme à la fin des années 60 ou au début des années 70 certains racontaient même qu'il l'avait tué il y a très très longtemps et voilà qu'un beau jour il appelle police secours on retrouve un cadavre tout frais dans son lit et c'est celui de sa femme en raison des hémorragies pétéchiales dans les yeux de la défunte et de sa condition physique le médecin légiste a estimé que la mort était d'origine criminelle les enquêteurs découvrent que Virginia n'avait pas fait appel à un médecin depuis bien longtemps ils ont vérifié dans un périmètre de 150 kilomètres aucun médecin aucun spécialiste aucune pharmacie aucun hôpital en 30 ans cette femme n'était allée nulle part tous les médias nationaux s'emparent de l'affaire Pini Wyatt est alors reporter pour un journal de Chattanooga personne ne connaissait vraiment cet homme tout ce que les gens savaient c'était qu'il était solitaire et que Mme Ridley n'était pas apparue en public depuis une vingtaine d'années quand on considérait ces deux éléments on avait tendance à se dire que c'était une bien étrange affaire et que ces gens étaient plutôt bizarres le village de Ringgold se prépare au plus grand procès de son histoire mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise et Alvin créera l'événement en expliquant la façon dont sa femme est morte McCracken Poston l'avocat d'Alvin sait qu'il ne sera pas facile de tirer son client d'affaires sa réputation et son comportement après le décès de sa femme rendent sa défense particulièrement difficile plusieurs membres de ma famille m'ont dit que c'était un fou capable de tout j'étais sur le point de me marier plusieurs membres de la famille de mon épouse craignant pour moi ont essayé de me dissuader de le défendre Alvin avait mauvaise réputation certains le décrivaient comme un vanupié d'autres comme un escrow au fur et à mesure que l'enquête policière progresse les éléments à charge s'accumulent contre Alvin Ridley pourquoi a-t-il appelé la police d'une cabine publique située à l'autre bout du village alors qu'il en existait une tout près de son domicile pourquoi n'a-t-il pas demandé l'aide des pompiers alors qu'il était passé devant leur caserne pourquoi n'a-t-il pas téléphoné à l'hôpital le plus proche mais à un autre éloigné de 50 km s'il avait voulu retarder l'arrivée d'une ambulance afin de s'assurer que sa femme ne pouvait plus être réanimée il n'aurait pas procédé autrement le rapport d'autopsie est par ailleurs accablant l'examen du cadavre de Virginia révélait des traces de strangulation et la présence d'hémorragie péthéchiale c'est-à-dire sous la peau selon le médecin légiste la malheureuse a de toute évidence été étranglée ou étouffée pour autant en dépit des indices qui la cablent Alvin Ridley continue de clamer son innocence si son avocat veut lui éviter d'être condamné à une lourde peine il doit apporter au procureur les preuves formelles de cette innocence une tâche qui ressemble à un défi alors dans un premier temps l'avocat va inspecter la mesure du couple et il découvre avec stupéfaction que les murs sont recouverts de lettres manuscrites certaines étaient adressées au congrès et avaient été écrites par Alvin mais j'en ai découvert d'autres rédigées d'une écriture très particulière qui n'était manifestement pas de sa main je lui ai demandé qui en était l'auteur et il m'a répondu Virginia j'en ai arraché une du mur et j'ai dit à Alvin cela va vous sauver il me les faut toutes il y a des centaines de lettres toutes apparemment de la main de Virginia certaines racontent simplement ce qu'elle a fait ce jour là ou ce qu'elle a regardé à la télévision l'avocat découvre également une pile de cahiers dans lesquels sont recopiés des chapitres entiers de la Bible mais la plupart de ses écrits sont des lettres d'amour adressées à Alvin selon McCracken Poston elles n'ont pas pu être rédigées par une femme retenue prisonnière contre sa volonté mais comment prouver un jury que Virginia est bien l'auteur de ces missives l'avocat les envoie à Brian Carnet un expert en analyse de documents pour authentifier les lettres attribuées à la défunte il ne dispose que de quelques vieux documents administratifs sur lesquels figure sa signature il compare les écritures et remarque un certain nombre de similitudes caractéristiques on peut voir au premier coup d'oeil que les trois i dans le nom de Virginia sont tous plus hauts que les autres lettres ils sont en minuscules leur tracé est assez cursif et si on dessinait une ligne horizontale au dessus du nom du premier i à la dernière lettre on verrait distinctement que tous les i sont plus hauts que les autres caractères quand on regarde l'ensemble de la série pour établir une comparaison et répondre à la question posée on voit clairement que le tracé des i est récurrent et que c'est la façon d'écrire habituelle de cette personne j'ai donc pu affirmer qu'il y avait de fortes similitudes qui pourraient prouver que Virginia était l'auteur de tous les documents que j'ai comparé les similitudes les plus frappantes concernent plus particulièrement l'agencement des caractères dans la signature des lettres et dans le nom Virginia qui figure sur les documents la famille de Virginia révèle aux enquêteurs qu'elle souffrait d'épilepsie depuis son enfance d'après ses lettres Virginia avait cessé de prendre ses médicaments antiépileptiques plusieurs années avant son décès préférant s'en remettre à sa foi en Dieu pour guérir l'avocat d'Alvin consulte le neurologue Braxton Wallenacker qui lui apprend que les hémorragies pétéchiales accompagnent souvent ce qu'on appelle la mort subite de l'épileptique ce syndrome se produit chez les patients qui ont décidé d'arrêter leur traitement ou dont la maladie n'a pas été diagnostiquée je connais des gens qui se sont endormis à côté de leur conjoint épileptique et qui l'ont retrouvé mort à leur réveil dans ce cas ils n'ont pas été témoins de la crise qui a provoqué la mort d'ailleurs certains neurologues ne sont pas convaincus que la cause de ces décès soit la crise d'épilepsie elle-même mais que la mort de ces patients serait le résultat des modifications du rythme cardiaque et du fonctionnement respiratoire provoqués par l'activité épileptique dans le cortex plus médecins et policiers étudient le cas de la malheureuse plus ils constatent l'étendue et la gravité des maux dont elle était affectée car en plus des crises d'épilepsie virginia souffrait d'agoraphobie et d'hypergraphie alors l'agoraphobie la peur des espaces ouverts explique sa réclusion volontaire depuis des dizaines d'années l'hypergraphie provoquée par un dérèglement neurologique dû à l'épilepsie et le besoin impérieux d'écrire cette maladie explique l'énorme quantité de lettres de carnet que virginia avait noirci un journal intime de plus de 10 000 pages seule cette activité lui permettait de recouvrer entre deux crises un semblant d'équilibre alvin ridley confirme au policier que son épouse très croyante avait cessé de prendre des médicaments préférant remettre sa vie entre les mains de dieu il ajoute aussi que le soir de sa mort virginia avait eu une crise d'épilepsie particulièrement violente une fois la crise passée elle s'est sentie un peu mieux et je lui ai demandé ça va aller elle m'a souri et m'a répondu oui mon chéri je t'aime j'ai pensé que le pire était passé alors je suis allé me coucher mais selon alvin elle était déjà morte quand il a essayé de la réveiller le lendemain matin il déclare que ces crises étaient la raison pour laquelle personne n'avait vu virginia pendant toutes ces années elle avait honte de sa maladie et ne voulait plus avoir aucun contact avec le monde extérieur pas même avec sa famille mais son avocat doit encore franchir un dernier obstacle il lui faut trouver une explication aux échymoses sur le coup de virginia qui selon le médecin légiste indique qu'il s'agit d'un homicide le procès d'alvin est présidé par le juge Ralph Van Pelt connaissant la réputation de l'inculpé dû à son esprit procédurier et à ses incessantes querelles de voisinage il ordonne son évaluation psychologique il aurait probablement été déclaré irresponsable conformément à la législation en vigueur dans l'état de Géorgie qui prévoit le cas d'aliénation mentale au moment des faits le rapport du psychologue indiquait qu'il était apte à subir un procès capable de participer à sa défense et de distinguer le bien du mal l'avocat d'Alvin doit réfuter la thèse de la strangulation soutenue par le ministère public et expliquer la présence des échymoses sur le coup de la défunte il engage le docteur Robert Goldberg pour qu'il pratique une contre-expertise ce dernier découvre qu'un employé du cabinet du médecin légiste voulant procéder à une analyse toxicologique a ponctionné du sang dans une veine du cou de Virginia ce qui est contraire au protocole c'est totalement illégal et ça représente un grave manquement au protocole selon le docteur Goldberg les marques de seringues ont provoqué les échymoses révélées le lendemain par l'autopsie on parle alors d'artefact un terme qui désigne toute altération produite artificiellement lors d'un examen post-bortem je pense que tous les médecins légistes devraient suivre une formation approfondie en matière d'autopsie même s'ils n'en pratiquent pas eux-mêmes ils devraient connaître le protocole à suivre à mes yeux il était évident que ce médecin légiste s'était totalement fourvoyé et n'avait pas respecté la procédure dans l'état de Georgie les médecins légistes sont élus et c'était la première affaire de mort suspecte que supervisait Vanita Olander depuis son élection l'avocat d'Alvin est convaincu que son inexpérience et ses préjugés contre l'inculpé ont influencé son jugement Alvin Ridley la terrifiait pour la plupart des gens du coin c'était un personnage douche et impénétrable je pense que son jugement a été totalement dominé par la peur quand elle a accompagné le corps de Virginia au laboratoire de la police criminelle elle a déclaré en arrivant cette femme était enfermée dans une cave depuis 30 ans l'autre médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie s'est laissé influencer par cette remarque qui était dénuée de tout fondement et il a trouvé tout naturel de conclure un homicide par strangulation vient enfin le tour d'Alvin Ridley de s'exprimer il raconte qu'il est passé devant la caserne des pompiers sans s'arrêter parce qu'il s'était disputé avec certains d'entre eux et qu'il ne leur faisait pas confiance il ajoute qu'il a appelé l'hôpital de Chattanooga parce que c'est là qu'il avait emmené sa mère quelques années auparavant et qu'il n'en connaissait pas d'autres puis il déclare que les lettres de Virginia sont le témoignage de l'amour qui les unissait c'est une vraie histoire d'amour monsieur Ridley a dit qu'il aimait sa femme et que cet amour était la seule chose qui lui restait durant sa déposition il a été très convaincant il était en larmes il a été très convaincant sa sincérité était palpable et je pense que c'est ce qui a convaincu les jurés après deux heures de délibération les jurés prenant son acquittement Alvin blanchi de toute accusation est certain que Virginia à travers ses lettres l'a sauvé d'une vie derrière les barreaux je pense que ma femme et le seigneur m'ont sauvé ainsi que les jurés Alvin Ridley vit toujours dans la même maison délabrée à la périphérie de Ringgold et rêve de rouvrir son atelier de réparation de télévision il se rend régulièrement sur la tombe de Virginia ce qu'il considère comme un privilège que la science lui a accordé en établissant son innocence dans cette étrange affaire la justice s'est exprimée et elle a triomphé des préjugés et de la rumeur publique elle met néanmoins en relief deux éléments influencée par les commérages le coroner Vanita Unlander n'a pas établi les circonstances de la mort de Virginia avec impartialité puis en pratiquant une prise de sang post-mortem dans une veine du cou et en provoquant ainsi des hématomes qui ont été interprétés par le médecin légiste comme des marques de strangulation elle a commis une lourde faute professionnelle cette faute elle aurait pu conduire Alvin Ridley qui Sous-titrage ST' 501